Salut tout le monde c'est Steven Et avant de commencer je voulais vous montrer un petit truc que j'avais préparé pour le spécial 512 abonnés Parce que 512 c'est 2 puissance 9 non ? Attendez, j'ai compte. 2, 4, 8, 7, 32, 64, 120, 700, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800. Ouais 2 puissance 9 Donc euh C'est un espèce de gros circuit de redstone tout moche Bon en fait c'est pas grand-chose, c'est juste des note-blocks Oups, on va le passer Et voilà il fait jour ! Ah oui au fait je suis déjà en 1.3.1 Il y avait des trucs à régler apparemment Bref, on s'en fout donc voilà c'était pour jouer un petit morceau de musique donc c'est très simple vous avez ici un module mémoire en gros il faut que je remette au début la partition donc qui stocke la partition en gros et donc là bas à gauche parce que vous avez vu tout à l'heure mais on a un pulseur on est presque tu peux envoyer donc des puces et ici on a de quoi envoyer enfin en fait c'est la même note ici et là mais qui est donc répété deux fois au tempo correct pour que ça soit joli et tout la raison pour laquelle j'ai dû doubler ici c'est parce que si je doublais le temps de du pulse ici enfin de l'impulsion je pouvais pas envoyer à travers des répéteurs enfin je pouvais mais c'était c'était assez buggé et puis ça c'était pas super donc on va allumer cette chose donc ouais ça marche pas bien c'est pour ça qu'en fin de compte je le fais juste pour le fun voilà on voit tous les les gentils petits pulse je vais vous mettre le son à fond et devinez quoi il ya encore quelqu'un dehors qui tend sa pelouse dingue j'espère que ça s'entend pas parce que c'est un jeu énervé va se mettre au milieu pour bien entendre mode le son à fond allez soyons fou voilà donc comme vous avez pu entendre c'est pas terrible pour deux raisons premièrement parce que le manque de notes simplement vous voyez on couvre de courir deux octaves ouais on couvre deux octaves il ya un espèce de lag qui fait que les notes sont pas très précises et donc voilà et au moins j'aurais essayé c'était assez fun j'aurais expérimenté les modules de mémoire cyclique qu'on a ici pour ceux qui n'ont pas reconnu c'était extrait counterpoint de steve reich je vais vous écrire dans le chat comme ça vous pourrez aller voir d'ailleurs je vais hop 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 non pas ça ça voilà toi tu te remets là voilà bien donc c'est électrique counterpoint de steve reich et vous pouvez sûrement rien voir voilà là vous pouvez mieux voir donc à l écouter ce morceau c'est assez excellent voilà c'est tout ce que je vais vous montrer cette espèce de petit fail pour les 500 abonnés mais bon 512 pardon parce que 512 c'est un chiffre rond un nombre rond et 500 c'est pas un nombre rond tout le monde le sait bref allons nous en dixi une deuxième chose que je voulais vous montrer je vous avais dit que je voulais construire un espèce de temple pour replacer le love de dragon oh qu'est ce que je me suis planté là c'est ici c'est sur base 2 et si c'est base 3 ok je devrais refaire cette fenêtre donc là j'ai commencé à construire un petit peu un prototype ça va être un espèce de temple principalement fait en pierre avec beaucoup de vitres et puis autour il y aura ces espèces de piliers de de nether briques qui viendront s'accrocher un peu comme des griffes qui viendront jusqu'au ciel qui fera un peu une forme comme ça un peu arrondi donc là vous avez que un quart de la structure ça sera répété sur les quatre coins j'aurais même pu faire juste une seule diagonale en coupant ici parce que ça sera complètement symétrique et donc à l'intérieur intérieur voyez rien pour l'instant mais s'il y aura une espèce de spirale à moitié un peu que comme de l'eau qui monte un peu comme une hélice d'adn avec mais vraiment comme si c'était de l'eau et en haut il y aura une sorte de pied d'estel avec le love de dragon donc voilà c'est je suis pas sûr encore si je vais faire ça ou pas parce que ça demande énormément de temps et de ressources enfin bon là je suis en créatif bien sûr mais et voilà bon on va commencer les choses sérieuses alors comme promis aujourd'hui on va construire la ferme à cacao donc qu'elle sera par ici il va falloir juste que je trouve partir d'où est-ce que je peux commencer à la construire voyons voir ce qu'il y a par ici ok donc on devrait se passer de deux partir de là hop on remet ça en place donc ici on a le mur avec le bouton non non ok donc si on a les bars et si on a le mur avec le bouton ici on a la torche de redstone ce qui veut dire que dans notre truc ici on devra rien à voir si on aura la redstone ici les torches les pistons seront ici le bois ici donc ici il y aura rien et l'entrée se fera ici ok c'est quoi comme pioche ça les chiens de 6,5 ok donc voilà l'entrée de notre chose se fera ici donc on aura sûrement la ferme qu'est ce que j'ai dit que je ferais d'autre déjà je me rappelle plus ah oui à nether wart qui sera par ici je sais pas trop exactement hop que la lumière soit la lumière fut donc ici on aura rien du tout sera vide je pense que je vais faire 5 de long donc 2 3 4 5 ce sera suffisant on n'a pas besoin d'énormément de cacao c'est juste pour le fun qu'on fait on le fait parce qu'on peut le faire puis dedans je vais faire une une décoration assez exotique avec je pense comme que je vais utiliser du bois noir parce que ça sera le plus joli dans ce dans ce cas là oh il y a mon casque qui glisse de ma tête hop désolé pour le bruit voyons voir on est à quelle distance de si on a une route ok je pense qu'on peut faire donc 4 de haut peut-être même 5 non on va faire 4 ça sera largement suffisant voilà je pense même faire un de plus en profondeur voilà donc ici on a combien 1 2 3 4 5 6 par 1 2 3 4 ça fait 24 24 48 alors je vais chercher tout ce dont on a besoin on se retrouve juste après alors me revoilà j'ai déjà fait tout un côté voilà et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne enfin pourquoi ça fonctionne une torche quand elle est placée comme ceci elle peut alimenter le bloc en face d'elle enfin le piston en face d'elle et le piston dessous et donc en mettant donc les pistons comme ceci je peux créer un mur entier qui pourra donc se rétracter donc voilà comment ça fonctionne je vais mettre des torches pour pas qu'il y ait de monstre quand même hop hop il y a non j'ai perdu un piston bien sûr où est ce qu'il est c'est pas grave alors je crois que j'ai repris moi j'ai repris donc voilà on fait tous les murs comme ça et donc ça devrait fonctionner normalement ça c'est impressionnant donc je vais vous montrer de ce côté là comment j'ai fait donc on récupère le courant inversé de ce côté une partie du courant va être envoyé là où l'autre partie en bas ici je vais vérifier que tout est bien placé en haut ouais tout est bon voilà ensuite on prend enfin on met des torches ici voilà ils sont ça devrait marcher ouais tout fonctionne parfaitement de tous les côtés donc maintenant je vais reboucher tout ça je vais mettre tous les pistons et donc il n'y a plus qu'à mettre du bois du bois de la jungle je vais le mettre à la verticale parce que maintenant on peut le placer comme ça mais j'ai pas envie de faire ça je trouve pas ça très esthétique dans ce cas là ça va être chiant on va creuser une tranchée comme ça on va pouvoir aller dessous les placer non c'est aussi chiant à placer que des pistons c'est pour vous dire donc voilà un côté et voilà les deux côtés de fait c'est un petit peu effrayant on a l'impression que les murs vont nous écraser mais non c'est sans danger donc je vais chercher de quoi décorer maintenant ah non juste avant on va faire la porte donc je vais vous montrer une énième fois comment je fais mes portes juste avant ça je vais ouais je vais placer ça déjà puisqu'on aura ce type de bois là ici alors on creuse deux je sais pas combien deux ouais ensuite un ici donc ça va être de côté par contre ici ça ça va être enlevé hop on va remplacer par ça voilà ensuite ici on creuse et encore de 1 donc voilà on a un petit escalier sur le côté on creuse de 2 enfin on creuse ici là on veut mettre enfin sous l'endroit où on veut mettre des plaques de pression alors on a laissé un bloc et dessous on va mettre une torche comme ceci de chaque côté ensuite on prend la redstone qu'on fait passer comme ceci sous ça voilà hop on remonte donc il n'y a plus qu'à placer les pistons par contre je vais placer ça avant histoire de ne pas tomber et on place donc les pistons ici et là on place oups ah là ça va être gênant ce ce bois là euh tu 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 voilà on a placé ça tac on va mettre ça pour l'instant mais ensuite ça sera un autre matériau ça sera pas ça sera pas de la cobblestone et donc il n'y a plus qu'à placer les plaques de pression et ça s'ouvre ça se ferme à volonté voilà alors je pense qu'on aura au milieu une bande de 2 de large hop rendez-moi ça euh de bois clair donc de bouleau hop pardon pour la lumière hop on met ça pour l'instant euh hop les plaques de pleurs de pression de pression pardon euh donc ça va venir jusqu'ici tac ça on ouvre voilà très bien il fallait qu'autre euh on va creuser en haut est-ce que j'en a assez ? non j'en a pas assez ah quoi que si j'en a assez 2,3,4,5,6 non il va en manquer 2 comme par hasard je vais retourner chercher ça euh non voilà donc l'éclairage se fera avec des lampes de redstone mais je sais pas encore comment le faire donc on va voir ça vite fait voilà pour ça et je pense qu'autour on va mettre du bois plus foncé ça devrait suffire comme ça euh donc pour indiquer un peu l'endroit où où les pistons vont se rétracter un peu comme euh un petit truc d'alerte quoi pour pas se mettre là au moment où ça va se rétracter même si on risque rien on saura juste pousser de toute façon si on est à cet endroit là oups reviens là toi comme ceci on fait pareil de l'autre côté donc ça on aura une belle symétrie enfin belle je sais pas mais on aura une symétrie en tout cas et c'est à peu près tout je pense maintenant on va placer donc l'éclairage euh comment on pourrait faire ça euh aucune idée est-ce qu'ici il y a aucun moyen de mettre euh non ça ça va alimenter le bloc ici ça va alimenter la redstone non si je mets ici ouais ouais ah à moins que que on peut placer les la redstone sur les blocs enfin au dessus maintenant peut-être que je pourrais faire ça ouais ça n'a pas l'air de de foirer le tout ouais ouais ah oui c'est très bien par contre j'ai enlevé le piston du coup hop euh c'était toi qui étais là je suis remplacé non j'avais dit que c'est une mauvaise idée de faire ça j'avais dit tant pis on peut écouter pourquoi ça reste ouvert à quelque chose ah oui voilà ça s'ouvre très bien Oups j'ai fait un gros trou bon tant pis on fout ça là on fout ça là est-ce que je vais pouvoir sortir hein est-ce que je vais pouvoir sortir hein non et et où je suis je suis à l'intérieur de la ferme avec à la sucre pourquoi pas oula oula non revenez là vous hop tout ça à cause de saloperies de de bouts de bois qui veulent pas bien se placer si vous si c'était encore comme avant le le bois j'aurais pas eu à faire tout ça mais là hop je vais prendre le chocolat en haut tant que j'y suis comme ça on pourra tester vite fait je pense qu'on doit s'approcher des vingt minutes Enfin, je pense qu'on a largement dépassé Mais c'est pas grave Il y a quelque chose que j'ai dû foirer Tant pis Ok Et merde J'en ai mer de ce bois Voilà Et maintenant on peut enfin placer Après un quart d'heure de travail Pourquoi ? Qu'est-ce que ? Ah, voilà Là, vous vous en allez Voilà Et maintenant du coup il faudrait en théorie placer des lampes ici Mais... Ouais, allez faisons ça Tac Tac Lumière Lumière Bon, du coup quand on va rétraper ça, ça sera plus au courrier mais c'est pas trop grave On peut déjà mettre notre truc à pousser Il y en a déjà un qui a poussé dans le coin de l'oeil Enfin un peu Et on peut vérifier que ça fonctionne bien Ouais, on récupère tous les drops Ok, bon bah voilà, on a une ferme à cacao Bien que ce soit pas très utile Au moins on l'a Bon bah voilà, il me reste plus qu'à nettoyer un peu tout ça Et donc je mettrai le monde en téléchargement d'ici deux jours je pense Donc euh... Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée Et à plus